Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente un classique de la pâtisserie, le namandier. Un gâteau aux amandes sans gluten, hyper moelleux et fondant, facile, rapide à réaliser avec un succès assuré. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de poudre d'amandes, de sucre, 4 oeufs, du beurre. Alors dans un premier temps on va prendre donc 100 g de meurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. Et on va casser nos 4 oeufs dans un saladier l'un après l'autre. On mélange au fouet manuel ou électrique si vous préférez, ça ira beaucoup plus vite. C'était juste pour vous montrer que c'était à la portée de tous. Donc on mélange bien 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 nos 4 oeufs au fouet. Et ensuite je viens rajouter 180 g de sucre. Et je viens fouetter le tout jusqu'à ce que ça mousse bien et que ça blanchisse. Ensuite je rajoute donc le beurre qui a fondu au micro-ondes. Donc j'ai mis 100 g de beurre à fondre au micro-ondes. Et je le rajoute aux oeufs et au sucre que j'ai fouetté ensemble. Alors vous allez voir c'est un gâteau facile, rapide comme je vous le disais. Et vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez voir, vous suivez bêtement la recette et vous aurez un excellent résultat. Ensuite vous rajoutez 200 g de poudre d'amande. Et on mélange le tout à la spatule. Vous voyez, c'est terminé. Notre recette est prête. C'est très 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 rapide à faire. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'extraits d'amandes amères. Mais bon, c'est pas nécessaire. On sent très bien le goût des amandes. Mais si vous voulez accentuer le goût, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'extraits d'essence d'amère. Voilà, la pâte est prête. Je prends un moule. Je vais bien 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 le beurrer. Donc c'est un moule rond de 20 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser un moule carré, rectangulaire, ce que vous avez. Mais je vous conseille de prendre un petit moule pour qu'il soit un peu épais à la cuisson. Donc celui-là il fait 20 cm de diamètre. On verse la pâte. Et ensuite, on vient décorer, donc ça c'est optionnel, d'amandes effilées pour la décoration. Donc moi j'en ai mis à peu près 50 g d'amandes effilées. Et on va enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante, pendant 25 minutes. Donc en fonction des fours, je vous conseille de bien surveiller la cuisson. Et voilà ce qu'on obtient. Donc n'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour m'encourager et pour profiter de toutes les recettes. A liker celles que vous appréciez pour me donner une indication sur les recettes que vous aimez. Et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye !